Chers compatriotes, je reviens à vous avec cette deuxième vidéo pour rebondir sur cette arrestation injuste et injustifiée des responsables du FNDC. C'est demain, mardi, le 22e jour du mois d'octobre, que la décision du juge sera connue quant au sort que l'État guinéen entend réserver à nos amis et collègues du FNDC. Je souhaite de tout cœur que la raison guide le professeur Alpha Kondé et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Je lance cet appel au président de la République parce que nous savons que dans le contexte guinéen actuel, la justice est aux ordres. Si nous étions dans un état démocratique normal, ils auraient eu droit à une justice impartiale et équitable. Et à l'issue des audiences, ils auraient été acquittés et seraient rentrés chez eux pour rejoindre leur famille. C'est pourquoi je tiens à rappeler au professeur Alpha Kondé son parcours et la lutte que nous avions mené ensemble. Il ne peut pas se battre toute une vie contre des pratiques rétrogrades et qu'une fois arrivé au pouvoir, il en fait l'épine dorsale de son système de gouvernance. Pour rappel, lorsqu'il fut arbitrairement arrêté par le régime du général Lansana Kondé, nous l'avions soutenu jusqu'au bout en organisant des marches de protestation, en organisant des marches de protestation, en organisant des marches de protestation, en organisant des visites au département d'État et au congrès des États-Unis d'Amérique. Nous avions arpenté les rues de Washington, de New York, les couloirs du département d'État et du congrès. Nous l'avions fait dans le froid, sous la neige, sous le soleil, sous la pluie et nous avions bravé toutes les intempéries. Et plusieurs fois, nous nous sommes absentés de nos postes de travail pour défendre sa cause. Nous l'avions fait avec nos propres moyens. Ces informations sont avérées et vérifiables et certains de ses proches collaborateurs en sont témoignés. Nous l'avions fait parce que nous étions convaincus qu'il était victime d'une arrestation arbitraire et que ses droits avaient été violés. Nous l'avions fait aussi pour recusé ces pratiques honteuses dont le pays a tant souffert depuis son accession à l'indépendance. Et ce sont ces mêmes considérations qui nous poussent aujourd'hui à exiger la libération inconditionnelle et effective de M. Sano et de ses collègues. Leur innocence ne fait l'ombre d'aucun doute. Et nous savons tous la cause qu'ils sont en train de défendre. M. Sano et de ses collègues se situent en droite ligne des aspirations du peuple guinéen à préserver ses acquis démocratiques obtenus de haute lutte. M. le Président de la République, Professeur Alpha Kondé, sortez par la grande porte. N'écoutez pas, n'écoutez pas ces oiseaux de mauvaise augure qui n'étaient pas avec vous, ni au début de votre lutte, ni pendant votre traversée du désert, et qui, demain, se déchargeront complètement sur vous, lorsque les choses tourneront mal, comme ils l'ont fait avec vos prédécesseurs. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont perdu la vie durant ces manifestations pour défendre la constitution de la République de Guinée. Paix à leurs âmes et que le Tout-Puissant Allah les accueille au paradis. Je vous salue et vous donne rendez-vous le jeudi prochain. Merci.